Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'État en Arménie Occidentale vous présente l'univers de jour. Voici le principal chapitre d'aujourd'hui. L'identité arménienne, Bochal, Lomère, toponyme d'Artsar, la forterrasse de Chouchy. Nous sommes prêts à continuer la lutte sans faire de connaissances. Déclaration d'OMEO d'Artsar, Washington a exprimé son inquiétude à Bakou concernant les mouvements des forces armées de ce dernier. Des archéologues ont effectué des fouilles au cimetière de leur naguette. Fabrication de tapis en Arménie Occidentale. Qui sont les Bochal arméniens vivants en Arménie Occidentale ? L'homme et de quelle identité s'agit-il ? Parlait-il, une langue proche de l'arménienne n'est qu'une langue secrète. Pourquoi ont-ils peur d'attribuer leur origine arménienne à l'Arménie Occidentale occupée ? Nous avons tenté de répondre à ces questions. Identité arménienne, série, Bochal, Lomère, qui sont les Bochal ou l'homme ? À une certaine époque, Bochal était le nom de la tribu d'Egita dont les représentants communiquaient en Arménien et professaient la foi de l'église apostolique arménienne. En raison de leur métier principal, la fabrication de la soie, ils sont parfois appelés « soyez » ou « haïk soyeux ». L'article complet est disponible sur notre site web. Le fondation de la forterras de la forterras de Chushie ont été posé par avant « haïrru rapet » de 1724. Le circonstance de ce feu est fure d'écouvert à l'époque de 1725 par le général Rousse Matjushkin. Dans un lettre écrit le 19 décembre. Le 15 décembre de la forterras de Chushie ont été posé par avant « haïrru rapet ». Le 15 décembre de la forterras de Chushie ont été posé par avant « haïrru rapet ». Ils ont transféré dans des hôpitaux de différentes régions d'Arménien et exercé leur droit à recevoir des soins médicaux. Un bilan clair des récentes provocations menées par l'Azerbaïdjan occupant au cours de l'une desquelles trois Arméniennes ont été tuées. Soulignant le rôle des soldats de la paix en Artsakh, il a noté qu'une tentative est maintenant faite pour discréditer leur activité. Cependant, le garant de la paix en Artsakh continue d'être le système de sécurité arménien. Nous vous rappelons la rencontre entre les représentants de Bakou et de l'Artsakh à Bakou début avril, les modalités et les objectifs de leur organisation. La République d'Artsakh a toujours prôné et continue de prôner le dialogue et une solution pacifique et négociée à tous les problèmes existants. Nous n'avons jamais rénoncé au contact avec la partie Azorbaïdjanesse comme un témoin, les réunions tenuant entre les représentants de l'Artsakh et de Bakou avec la médiation du commandement de Troubrous de maintien de la paix stationnée en Artsakh. Les conditions exprimées par la partie de Bakou concernant le lieu à l'ordre du jour de la réunion, ainsi que le contexte en lequel la proposition donnée a été présentée, prouvant que l'objectif des autorités de Bakou n'est pas une véritable discussion sur les problèmes existants, mais la perturbation d'un éventuel dialogue ou la création de coercitions de blocs et de conditions de vie insupportables et l'imposition de son propre agenda politique par l'usage de la force militaire. Enfin de plus, nous soulignons l'inadmissibilité de politiser le dialogue sur la solution des questions techniques et humanitaires et soulignons que les questions politiques du règlement du conflit Azorbaïdjan-Artsakh doivent être discutées dans un format de négociations convenues internationalement reconnues sur la base de l'égalité des droits des partis et en présence de solides garanties internationales du respect de leurs obligations. Le gouvernement d'Arménie occidentale a plus d'une fois évoqué le comportement brutal des autorités terroristes de Bakou et le fait qu'elles ne respectent pas tous les accords et obligations internationaux, ce qui constitue un obstacle à la mise en œuvre de leurs plaintes. L'OTAN passe et le choc des intérêts politiques dictent différentes règles qui obligeront les autorités terroristes de Bakou à répondre de leurs crimes. Le département d'État américain a informé lors d'un traditionnel briefing avec des journalistes que Washington avait exprimé son inquiétude à Bakou concernant le dernier mouvement militaire azorbaïdjanais, écrit l'Ava de l'Amérique répondant à la question de journaliste à cet égard, Vadant Pt, le premier porte-parole adjoint du département d'État américain a déclaré. Le sous-sécrétaire d'État, Don Fritz, s'est entretenu avec le ministre des Affaires étrangères Bayramov et s'est dit préoccupé par les mouvements militaires azorbaïdjanais. Il a souligné l'engagement des États-Unis dans les négociations de paix entre l'Arménie et Bakou, car le secrétaire d'État en a également parlé à plusieurs reprises. Le dialogue direct est essentiel pour résoudre ce problème et parvenir à impédurable. Ce conflit n'a pas de solution militaire et nous continuerons à faciliter les discussions entre les autorités d'Arménie et de Bakou, tant au niveau bilatéral qu'avec des partenaires et dans le cadre d'organisations multilatérales, a déclaré le représentant de l'ambassade des États-Unis. Le gouvernement d'Arménie occidentale se félicite d'une telle position des États-Unis d'Amérique et considère qu'il est plus opportun de résoudre le conflit de manière pacifique et non militaire. Nous voudrions vous rappeler que les États-Unis sont l'un des plus le 20 États qui ont reconnu l'Arménie, qui a été recréé grâce aux efforts de Boris Nubar il y a sans trois ans. Et le 28e président des États-Unis, Woodrow Wilson, est le signataire de la sentence arbitrale. Et il est temps de mettre cette sentence arbitrale en application. Des archéologues du Centre de recherche Chirac de l'Académie nationale des sciences d'Arménie et de l'Institut d'archéologie et d'ethnographie de l'Académie nationale des sciences de la République d'Arménie ont effectué des fouilles dans le cimetière numéro 1 de l'Ernagert. Des sépultures attribuées à la phase de transition de bronze moyenne au bronze final. Des objets de bronze tardif ont été découverts. Les fouilles de l'Ernagert sont importantes pour l'étude de la Société de l'âge de bronze ancienne, en particulier la recherche de l'IDN ancienne de l'Ernagert a trouvé une large réponse, ce qui prouve que différentes superclasses vivaient dans les communautés. L'étude de la dynamique des changements dans le paysage du début de l'âge de bronze de l'Ernagert permet de suivre les processus de formation et de construction de systèmes de défense avec les données de deux forterrasses dans un complexe. Des groupes de privilégiés soldats, serviteurs, religieux et marchands sont signalés dans les châteaux et les cimetières. La fabrication de tapis est l'un des métiers les plus anciens et les plus appréciés du peuple arménien. Il a gagné sa place unique dans le trésor universal de la culture. Depuis l'Antiquité en Arménie Occidentale, les tapis décoraient les appartements et les églises, protégeaient les gens de froid et étaient utilisés comme vêtements. Les tapis avaient deux noms différents, Karin, Chumashkatsak, Varanda, Armani, Vishapakarpet, et bien d'autres noms qui indiquent pour la plupart l'une de l'autre région Arménien. L'Arménien est un long riche, à l'eau d'un nômbro s'inonim pour l'omot tapis, qui sont xali, tapis, tapiserie, lotot, pluriel, etc. Les ornements d'un tapis sont liés dans leur continue à d'autre branche de l'ar appliqué Arménien. Les tapis anciens n'ont pas été conservés, mais leurs nombreuses décorations sont visibles sur des monuments de pierre, les khachkats. Les motifs de tapis arménien sont géométriques, animaliers et végétaux. L'ornementation géométrique est plus caractéristique de la technique de la tapisserie. L'ornement le plus simple et le plus courant est le triangle. La croix est un ornement répandu dans diverses œuvres de la culture arménienne. Bien sûr, la forme initiale était l'image d'une croix isocèle. Il était typique dans divers domaines de la Kudzohai en tant qu'un symbole des quatre éléments qui composent la matérialité du monde. L'air, le, la terre, le feu. Un groupe de chercheurs de cet ornement considère la croix comme un symbole du soleil. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !